Alors déjà deux mots de présentation pour compléter ce qu'a dit Nicolas. Je suis ingénieur agronome de formation, j'ai travaillé dans l'agriculture puis dans l'administration française où j'ai eu différents postes de responsabilité et j'ai doublé pendant toute ma carrière ce travail dans l'administration, d'un travail militant à la fois politique, syndical et associatif depuis pas mal de temps que j'ai développé quand j'ai pris ma retraite en 2004, déjà il y a 15 ans que j'ai pris ma retraite et donc ce qui m'a amené à m'intéresser à la philanthropie c'est que j'ai hérité de disponibilité financière en 2011 de la part de mes parents qui résultaient de placements boursiers et immobiliers et qui excédaient largement les besoins de notre famille. Et donc avec mes enfants, avec nos enfants qui ont entre 40 et 50 ans maintenant, pour donner la tranche d'âge, nous avons considéré que ce capital ne nous appartenait pas parce qu'il résultait de la captation d'une part croissante de la richesse par les actionnaires dont on bénéficiait indirectement. Et donc on a créé une petite fondation, Monde Solidaire, qui a consommé son capital en 10 ans pour aider des actions porteuses de transformation sociale. Et ça, ça m'a introduit dans un monde que je ne connaissais pas du tout et que j'ai essayé de comprendre. Alors j'ai été aidé en ça par la participation à Edge, dont Nicolas a parlé, donc il est d'ailleurs un des animateurs, qui comprend une centaine de membres dans le monde, une centaine de fondations dont 46 en Europe, si je tue à jour des statistiques Nicolas, tu me corrigeras. Et donc Edge veut contribuer au changement systémique en soutenant la justice, l'équipé et le bien commun de la planète face à des crises qui sont interconnectées et qui menacent notre avenir. Et donc en 2016, j'ai décidé de faire un livre pour partager ces réflexions avec cette prise d'expérience administrative, militante et philanthropique. Alors on a fait, il y a eu une première version du livre qui était de faire connaître la philanthropie, principalement en France, avec toute une partie historique que vous retrouverez dans le livre, et de montrer que la philanthropie ne peut pas remplacer l'action politique. C'est ça le film directeur. Cette première version, on pensait la faire à plusieurs, avec Alexandre qui est là, et deux autres auteurs, mais on n'a pas trouvé l'éditeur qui acceptait de prendre plusieurs auteurs. Et ensuite, dans un deuxième temps, les événements sont succédés, et donc j'ai pratiquement réécrit une bonne partie du livre à la lumière des événements qu'il y a eu en France à partir de fin 2018. Les marches pour le climat, les gîmets jaunes, les protestations contre les suppressions de services techniques, etc. Et donc du coup, voilà, il y a plusieurs... c'est un peu un millefeuille ce livre, hein, parce qu'il y a une partie historique qu'on a écrite il y a assez longtemps, et puis il y a une partie beaucoup plus récente, écrite en 2019. Alors en faisant ce travail, j'ai pris conscience de plusieurs choses. La première, c'est que la philanthropie a une place relativement modeste en France par rapport à ce qu'elle est en Suisse, ou aux Etats-Unis, ou en Angleterre. On discutait tout à l'heure, avant avec d'autres d'entre vous, qu'il y avait 40 fois plus de fondations par tête d'habitants en Suisse qu'en France. C'est considérable, hein, pour la France. Et puis, pour revenir à la France, une très grande hétérogénéité du monde de la philanthropie, et parler de la philanthropie n'a pas beaucoup de sens. C'est un peu comme parler de l'entreprise pour un artisan, et pour Total, pour Google. C'est à peu près la même disparité. Alors il y a plusieurs catégories de fondations. Il y a des fondations désintéressées au service d'une cause, altruiste, qui travaillent pour l'amour de l'humanité, avec des objectifs de solidarité, de transition écologique, de défense des droits, d'éducation, d'aide aux plus démunis, etc. Certaines, beaucoup moins nombreuses, qu'on peut qualifier d'alternatives, qui se donnent pour objectif d'accompagner le changement systémique. C'est celles, on en retrouve une partie directe. Il y a un certain nombre de fondations qui sont au prolongement d'une autre institution, d'une entreprise, d'une université, d'une association. Certaines sont para-administratives ou politiques, ou para-politiques. Il y a des fondations de territoire très peu nombreuses en France, mais beaucoup plus aux Etats-Unis, au Canada. Mais la catégorie la plus importante en termes, en volume d'activité, est constituée de fondations qui sont directement liées aux entreprises, aux banques, et qui portent le même nom que ces entreprises, font partie de leur stratégie de communication. Et donc, la deuxième partie du livre analyse en quoi cette philanthropie dominante constitue un instrument indispensable aux grandes entreprises et aux plus riches. Et ça m'a amené à distinguer quatre fonctions principales. Je survole un peu, amène au point et remis dans le débat. Un rôle politique, les détenteurs de capital affirment leur légitimité, à décider ce qui est bon pour le pays, pour le monde, pour la collectivité, à travers la philanthropie. Mais aussi à travers la plutocratie. Quand on prend de l'un print, on voit bien que c'est cette prétention-là, en tant que riche, de pouvoir diriger les choses. Alexandre Lamblet a très bien analysé ce rôle dans son livre, La Philanthropie, il m'a beaucoup aidé à y voir clair au début. C'est un signe beaucoup redevable, et d'ailleurs, il est abondamment cité. Un rôle de justification, parce que les déchirants sont parfaitement conscients, comme le dit Gaël Giraud, des désordres enjambrés par les exigences des marchés financiers, mais aucun n'est prêt à remettre en cause le premier, une situation qui leur procure beaucoup d'avantages. Et donc, en attendant, ils préfèrent développer une politique d'auto-justification, d'autant plus nécessaire que l'explosion des inégalités et la passivité devant les enjeux climatiques entraîne des réactions de plus en plus fortes de par le monde. Donc, il y a plusieurs critiques, la Philanthropie en est un, mais la responsabilité sociale des entreprises en fait partie aussi, le mécénat, et c'est des outils complémentaires qui sont utilisés par les services de communication des entreprises en fonction des opportunités. Troisième rôle, un rôle de vecteur de l'idéologie managérienne. Les fondations sont pour la plupart de l'actifs d'une forme non. très particulière de management qui s'est régénéralisée à l'ensemble des entreprises et des institutions publiques et qui fait tendre toute l'activité humaine vers la création de valeurs boursières. Et dans cette optique-là, on considère comme des coups inutiles toutes les activités humaines qui n'y concourent pas directement. La réalité du monde est remplacée par des chiffres et des algorithmes. Alors, l'épidémie de Covid est un levier extraordinaire pour faire progresser ce type d'organisation, mais l'épidémie en est également la conséquente. Et enfin, les dirigeants des plus grandes entreprises mondiales, qui sont aussi les plus grands financiers, qui sont les plus grands se considèrent comme maîtres du monde et du fait de leur puissance économique et financière, et ce sentiment de pouvoir absolu s'est traduit par le rêve de construire un homme nouveau et là, je cite l'introduction du meilleur des mondes de l'exprès, un monde où les chefs politiques auraient la haute main sur une population d'esclaves qu'ils seraient inutiles de contraindre parce qu'ils auraient l'amour de leur servitude. Et il faut reconnaître que nous sommes tous, nous avons tous impériorisé une partie de ce qu'on attend de nous en tant que homo-économique en tant que en tant que en tant que homme docile par rapport à ce qui se fait. On ne peut pas ça. On ne peut pas non plus s'apporter en permanence. Alors, dans le livre, ça m'a amené à une réflexion pour savoir si ce système qui se met en place est de nature totalitaire. Anna Arendt et Paul Ricoeur avaient analysé un système totalitaire par six critères. La soumission à des lois, alors ici, c'est les lois du marché, servies par la propagande qui est celle d'une société idéale et rationnelle composée d'individus utilitaristes. C'est la rigueur d'une organisation qui transforme en une logique à laquelle tous les humains sont contraints d'agir. C'est l'idéologie managériale, c'est la création de valeur, la mise en place d'un gouvernement mondial d'entreprises au niveau planétaire. Tout doit céder à l'exigence de compétitivité, y compris la connaissance intime de la vie de tous les habitants qui sont réunis à des données numériques. Ce qui émerge est nouveau, impensable au moyen des rationalisations antérieures. C'est déjà des choses qu'on retrouvait dans les analyses du passé, mais qui peuvent nous servir à y voir clair sur ce qui se passe toujours. On est en marche, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Et enfin, le financement massif et sans contrôle du transhumanisme, des recherches de biotechnologie par les grandes fondations d'Asticologie-Balais vont dans ce sens sans aucun contrôle démocratique. Donc, cette réflexion conduit à pousser un prix d'alarme sur l'évolution qui est en cours et qui risque de nous amener à des choses totalement inacceptables. On y est déjà en partie. Et aujourd'hui, on est à une charnière parce que les événements qui se déroulent depuis deux ans avec la protestation sociale, c'est pas au niveau de la France, mais au niveau mondial depuis le mois de mars dernier, accélèrent ce qui se passe et accélèrent ces risques. Alors, la philanthropie joue un ressent central dans la fabrication du consentement à cette évolution en présentant comme malheureusement inévitable, mais tempéré par la générosité des plus riches et des puissants, ce qui est en train de se passer. Donc, ce que conclut la deuxième partie du livre, c'est que on ne peut pas espérer voir la philanthropie s'opposer aux errements d'un système dont elle constitue la justification et parfois la vangarde. Alors, bien évidemment, il y a un aspect un peu caricatural à cette description puisque la philanthropie est très diverse et il y a beaucoup de fondations qui ne participent pas à cette démarche de façon principale. Mais, quand on s'intéresse à la philanthropie dominante, à celle du giving pledge, de grandes fondations légales, on a ce type de problème qui apparaît et sur lequel il faut réfléchir. Alors, comment construire des solutions ? Progressivement, la réflexion autour de Slips est élargie au rôle de la philanthropie par rapport aux grands enjeux que nous connaissons. Donc, aujourd'hui, on est dans une grande incertitude sur ce qui va arriver même dans les six mois publiés, beaucoup plus que quand le livre a été publié en novembre 2019. Mais, ce qui était déjà dit dans le livre, c'est que face au chaos climatique qui risque d'arriver et qui lui était déjà là au moins devant, seule une action publique de grande envergure peut permettre de trouver des solutions et nous sommes dans une situation proche de celle qu'a connue François Roosevelt en 1933, donc après la crise financière de 1929. Mais la crise dans laquelle on est rentré est d'une ampleur encore plus grande parce que l'enjeu climatique remet en question l'avenir de l'humanité. Quand on... Il y a eu un débat en 1933 entre Roosevelt et le président sortant Hoover qui lui souhaitait s'appuyer sur la philanthropie et qui faisait appel à la responsabilité des possédants, des détenteurs de capital pour trouver des solutions à la crise financière. Et comme on sait, Hoover a été battu par Roosevelt pour l'élection. Et ce débat qui a eu lieu à ce moment-là montre... enfin, il est toujours... il revient d'actualité. Il revient dans la commune. Voilà. Alors, la question que pose la dernière partie du livre, c'est de savoir à quelles conditions des citoyens responsables, des collectivités, des organisations ou des entreprises citoyennes, des fondations responsables peuvent unir leurs efforts et comment la philanthropie peut y continuer. La question... En fait, il ne suffit pas de penser des mesures côte à côte. Il est nécessaire de construire une vision du monde alternatif. Alors, ces réflexions que je vais vous dire maintenant, ça résulte d'une part d'un séminaire qu'on avait tenu à l'AFPH en 2016 sur les chemins de la transition et d'autre part des réflexions qu'on a menées dans le cadre de Hedge. Donc, elles ne sont pas terminées, hein, bien évidemment. Alors, quatre choses. Premièrement, la nécessité d'une vision du monde alternatif. Alternatif. Tous les mouvements sociaux qui ont mené avec succès dans le monde des buts prolongés dans une situation d'apparente infériorité ont été guidés par une telle vision. on avait, quand on avait fait un séminaire de Hedge à Barcelone, il y a deux ou trois ans, on avait entendu Pablo Solone qui nous parlait de ce qui se passait en Amérique du Sud et de cette vision du Buen Vivir qui avait l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales en Colombie, mais qui aussi avait été très importante pour tous les peuples des gens de l'Amérique du Sud. Deuxièmement, il existe des centaines de milliers d'actions porteuses d'alternatives qui montrent sur le terrain qu'un changement de perspective est non seulement possible, mais il est réel. Il est déjà mis en œuvre par des multitudes d'acteurs qui consacrent leur énergie à créer des alternatives. Ces actions ont prévu à lutter contre les règlements climatiques, elles avancent la procession écologique, elles défendent les droits fondamentaux, elles restaurent le lien social et la solidarité et la société ne pourrait pas fonctionner sans cette multitude d'actions désintéressées et créatives. Alors j'ai en fait de nombreuses actions qui correspondent à ça. Mais la multiplication des actions porteuses d'alternatives ne suffit pas. Les transformations institutionnelles en profondeur sont nécessaires pour faire changer les règles, pour sortir de la domination des marchés du capitalisme financier, pour renouveler à la démocratie. Et donc, aujourd'hui, avec le... au moment... pendant le... Je ne sais pas si ça s'est passé en Suisse, mais en France, pendant le confinement, c'est-à-dire du mois de mars au mois de mai, on a eu une explosion, une floraison de multiples réflexions pour penser le monde d'après, pour dire qu'il ne faut pas que demain soit comme avant et pour faire toute une série de propositions. Et quand on regarde l'ensemble de ces propositions, elles tracent les contours d'une politique alternative, à la fois sur le plan de la justice sociale et fiscale, sur le plan d'une régulation renouvelée de l'économie, sur le plan de la démocratie et des changes... Alors, je parle du contexte français parce que je suis très conscient que nous sommes très admiratifs de la démocratie suisse et de la façon dont ça se passe dans votre pays et qui se traduit d'ailleurs aussi par la façon dont est gérée la paix sanitaire. On a eu... J'ai... On a... J'ai entendu... Enfin, j'ai lu, pardon... ce qu'a dit le président du Conseil d'État du canton de Genève quand il répondait à un sénateur français qui accusait la suite de laxisme dans la crise. Il avait dit « Tandis que le chef des armées Macron déclame que la France est en guerre et donne une dimension martiale à la gestion de l'actif, le Conseil fédéral suisse insiste sur la responsabilité individuelle et préfère la métaphore sportive. Dans un pays où la responsabilité civique et la confiance dans le système se voient élevées, n'est-il pas normal de penser que la grande majorité de la population est adulte et responsable et donc capable d'appliquer par elle-même les règles syndicales dans l'espace public ? D'ailleurs, voir des masques alors qu'en France c'est un problème, etc. Donc, je pense que les conditions ne sont pas les mêmes. Mais, il y a aujourd'hui beaucoup de réflexions en France pour savoir sur quelle base on doit construire les choses autrement. Mais pour ça, il faut réinventer la démocratie parce que dans d'autres pays les gens n'ont pas de plus une pseudo-démocratie qui repose sur une communication parfois mensongère et des promesses non tenues. Et donc, il y a une remise en cause parfois excessive de la démocratie représentative et là, je pense que là, il y a aussi une réflexion à avoir sur les formes participatives de la démocratie. Enfin, la quatrième condition ou la quatrième dimension de ce que nous avons à construire, c'est qu'il faut décoloniser les esprits et développer d'autres raisons d'attire et développer un nouvel arbre libre, c'est-à-dire des alternatives à la société de consommation, d'autres formes de travail être humain, d'autres formes de participation. Et nous avons tous intériorisé dans notre manière de consommer, dans notre manière de concevoir les rapports sociaux, une partie de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, à quelles conditions une philanthropie responsable peut contribuer à construire ses réflexes ? Je pense que si on regarde ce que font de nombreuses fondations dont j'ai découvert au cours des dernières années, on voit que il y a déjà la nécessité pour chacun d'entre nous, que je vais parler en tant que philanthrope, même si je vous souviens tout à fait, puisque ma fondation a disparu en décembre, il y a un préalable qui est d'élargir notre compréhension du monde pour pouvoir situer notre propre action. Chacun a besoin de réfléchir avec d'autres pour discerner des orientations stratégiques dans la gamme des actions possibles, savoir où sont les priorités, sur quoi il faut agir d'abord. Et là, j'avoue que le travail auquel j'ai participé à Hedge nous a grandement aidé aussi dans notre propre action en tant que fondation. Deuxième chose, il est essentiel de se demander d'où vient l'argent, savoir à qui il appartient réellement. Beaucoup de philanthropes semblent considérer que l'argent dont ils disposent provient d'une source miraculeuse. Ils réfléchissent longuement sur le choix des actions qu'ils veulent soutenir, mais ne s'interroge pas sur le lien entre le développement de la philanthropie et la croissance des inégalités. Quels moyens peuvent bien utiliser les opérateurs financiers pour obtenir des rendements de 8 à 12 % ? Quelles sont les conséquences sociales ? Est-ce que les fonds déposés servent à financer le développement de nouvelles extravagantes actions pétrolières, etc., etc. Alors, il y a une réflexion aussi qui s'est amorcée sur ce terrain-là, mais je pense que c'est un devoir pour chacun d'entre nous de réfléchir à ça. Troisième élément, la cohérence des pratiques doit être interrogée. Et la cohérence des personnes. Les dirigeants philanthropes peuvent adopter des changements simples. Payer ses impôts et ses salariés, ne pas placer son argent dans les paradis fiscaux, ne pas maximiser son optimisation fiscale, payer ses cotisations sociales, ne pas utiliser son argent ou son influence pour la corruption. Voilà voilà les quelques règles simples qui, voilà. Et sinon, la philanthropie ne sert qu'à justifier toutes ces pratiques. En 1912, Théodore Roosevelt, quand il parlait de Rockefeller, disait que aucun degré de charité dans la défense de ses fortunes ne serait compensé de quelque façon la conduite délictueuse qui a permis de les acquérir. Alors, enfin, je pense que le travail des fondations quand elles agissent dans la durée sous forme de conventions publiques annuelles pour aider des mouvements novateurs est déterminant. Parce qu'on est dans une période où les crédits publics sont de plus en plus rares et où les mouvements citoyens, même s'ils fonctionnent avec beaucoup de bénévolat, beaucoup de bonne volonté, ont besoin d'un minimum de moyens pour pouvoir se développer et prendre leur histoire. Et on observe que les fondations qui ont aidé des mouvements qui amorçaient la prise dans une autre logique ont pu avoir une influence considérable bien au-delà des masses financières dont disposait ces fondations. Alors, pour conclure, loin de condamner toute action philanthropique, les mouvements sociaux considèrent comme les alliés indispensables les fondations qui nous accompagnent tout en leur laissant la liberté d'agir. Et donc, ce livre a été aussi un appel à d'autres fondations et aux philanthropes potentiels pour qu'ils rejoignent cette approche. parce que même si on mettait en place des politiques sociales, économiques et financières qui diminuent les inégalités, pendant longtemps encore, on aura des personnes fortunées qui disposeront de moyens pour construire des fondations. et cet appel est aussi un appel à ces personnes-là pour qu'elles contribuent de façon responsable à infliger le cours des choses. et cet appel à ces personnes-là